Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, mais alors pas n'importe quel unboxing puisqu'il s'agit de ma nouvelle caméra. Et oui, je me suis laissé tenter par l'achat d'une nouvelle caméra puisque j'estimais que celle que j'utilise actuellement était très moyenne, voire moyenne moins on va dire, comme je dis souvent, c'est-à-dire qu'elle faisait de belles images, mais il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup d'éclairage, il fallait vraiment des conditions optimales pour que cette caméra que j'utilise actuellement d'ailleurs soit vraiment bien on va dire. Et donc dernièrement je me suis dit tiens si je changeais de caméra, alors j'ai fait un petit tour sur le net pour voir les caméras intéressantes, les fonctions et tout qui pouvaient m'intéresser et je suis donc tombé sur ce modèle que nous allons unboxer tout de suite. Donc c'est parti et je vais vous même vous raconter quelques petites histoires par rapport à cet achat que j'ai fait, il faut dire quand même, assez, comment dire, j'ai fait cet achat, il y a un mot, il y a un mot quand même, il y a un mot mais je ne le trouve pas actuellement, c'est chiant, en tout cas j'ai fait cet achat et donc voici, hop là, et voilà, voici ma nouvelle caméra, donc c'est une Canon, donc c'est une Legria, je ne sais même plus trop quoi le nom, et c'est une caméra que j'ai pris d'occasion, mais comme vous le voyez elle est dans sa boîte, tout est vraiment nickel et j'ai fait venir ça donc d'Angleterre. Alors cette caméra sur le net neuve, elle coûte 459 euros et moi Fred pas compris je l'ai eu à 200 euros, donc voilà, il n'y avait pas photo, donc c'est le modèle que je vous dise pas de bêtises, puisque je ne le trouve pas, le nom de ce modèle, voilà, c'est le HFR36 et en plus, c'est le spécial kit que j'ai, c'est à dire il y a la housse, vous voyez il y a la housse et il y a une carte SD avec, donc c'est vraiment tout bon, alors que si j'avais pris le pack normal, pris fort, j'aurais pas eu ça en plus, donc c'est vraiment super, donc on va unboxer ça, donc je suis vraiment super content, donc logiquement c'est une caméra que je vais garder, évidemment, parce que vous vous souvenez l'autre fois quand on avait fait un unboxing, donc de la caméra Panasonic, et bien elle ne me plaisait pas, elle faisait du bruit, enfin du bruit ça veut dire, elle faisait des petits fourmillements sur l'image, ça ne me plaisait pas du tout, dans les conditions dans lesquelles je filmais en fait, c'est à dire que, quand je fais mes bidouillages, etc, c'est pas non plus éclairé à mort, et quand il y avait peu d'éclairage, et bien il y avait pas mal de bruit, alors j'espère que celle-là ne fera pas le même problème, bon en même temps c'est du Canon, donc franchement il n'y a pas de soucis, même si Pana est une excellente marque, et j'ai eu ça à 200€, imaginez c'est vraiment trop bien, donc c'est mon cadeau de Noël avant l'heure, donc voici la housse, même pas déballée, le gars il n'avait même pas déballée, c'est comme neuf, franchement comme neuf, j'ai pris ça sur Ebay, ça a mis très peu de temps à venir, donc voilà, voilà la bête, toujours dans sa boîte, vraiment en super condition, bon voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, alors, des ballons, des ballons, des ballons, des ballons, je suis quand même très content de cet achat, il y a vraiment tout, il y a les notices, il y a absolument tout, donc les notices, on peut voir que ça n'a jamais été déscotché, voilà, alors, on peut remarquer, ça par contre, je pense que ça a été déscotché, donc on peut remarquer un câble mini HDMI vers HDMI plein format, ensuite on peut remarquer qu'il y a un câble mini USB, donc celui-là n'a jamais été dépacté, ça se voit, la carte SD, franchement le gars n'était pas obligé de la mettre avec, mais on a la carte SD, alors c'est une caméra qui est Wi-Fi, enfin fait plein de choses, je vais vous dire ça, alors nous avons l'adaptateur, enfin plutôt le chargeur, donc ce qui est cool, c'est avec une prise d'alimentation standard, puisque regardez évidemment, puisque ça vient d'Angleterre, nous avons les prises de courant anglaises, donc ça évidemment je ne m'en servirai pas, alors qu'est-ce qui est tombé, un petit machin est tombé, je ne sais pas ce que c'est ça, bon ça doit faire sûrement partie de la machine, et voici donc la bête, et franchement pour le prix, c'est vraiment excellent, hop, ah oui elle est vraiment très très belle, très jolie caméra, et voilà, ah oui elle est vraiment très très classe, donc voilà la Legria HF R36, ma nouvelle caméra, donc c'est vraiment trop bien, donc vous pouvez voir, voilà, donc DC-IN 5,3V, donc c'est sur ce côté que l'on recharge la machine, alors, l'objectif s'ouvre manuellement, mais ça franchement on n'en a un peu rien à faire, donc derrière, enfin en dessous plutôt, on peut voir donc ces inscriptions, donc les grillages HF R36, etc, donc c'est de la, elle est wifi, alors ce que j'adorerais, c'est que je puisse filmer, et en même temps que ça se, s'enregistre directement sur mon NAS, on va voir si c'est possible, et donc on va l'allumer, logiquement ça s'allumera, même pas, alors on peut remarquer que l'écran est aussi grand, parce qu'attention il fait que ça, on le voit dans le reflet, est aussi grand que ma caméra actuelle, donc c'est pas, c'est pas pharaonique, moi c'est surtout pour la qualité, alors à l'intérieur on peut remarquer qu'il y a une sortie audio-vidéo qui fait casque par la même occasion, alors malheureusement elle ne fait pas entrer micro, bon, c'est pas non plus dramatique, elle fait l'HD out, elle fait l'USB pour mettre sur l'ordinateur bien sûr, donc SD card pour mettre la carte SD, normalement c'est une caméra qui a déjà 8Go en interne, et on peut donc l'étendre, alors selon eux, jusqu'à 64Go, mais je pense que ça peut aller au-delà, voilà, et puis on a les petits boutons qui sont là, voilà, après on a le zoom, plus et moins, toc, alors on va l'allumer, parce que la batterie doit être déchargée, donc on va prendre un autre câble, tac, donc je l'ai allumé, voilà, le témoin d'allumage, et power, ah ben en fait il fallait appuyer sur power, toc, et voilà, elle s'allume, nickel, donc là il l'a remis, alors nous sommes heure 45, hop, en 24 heures, et puis jour, mois, années, voilà, c'est ça, ok, Paris, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est mis à Paris, pourtant il n'y a pas de GPS ou je ne sais quoi qui pourrait se mettre, alors, voilà, ah ouais, on peut voir vraiment la qualité, bon, ben voilà, c'était ma nouvelle caméra, caméra, donc l'Alegria HF, je ne sais plus trop quoi, HFR36, voilà, qui m'a l'air d'être une très très bonne caméra, donc ça c'est plutôt cool, vous allez voir donc l'essai que j'ai fait après cette capture, voilà, donc j'espère que cette petite vidéo Unbox vous aura plu, et puis maintenant vous aurez des vidéos qu'avec cette caméra, cette nouvelle caméra, donc maintenant j'en ai deux, donc je pourrais faire du multicam, c'est plutôt intéressant, allez, à plus, bien, donc mettons-nous en conditions réelles, pour voir si cette fameuse caméra fonctionne, donc on va filmer cette magnifique PlayStation 3 60Go que je viens à l'instant de restaurer, donc là, vous voyez, il y a la lumière de d'habitude, déjà, voyons si cette caméra est grand-angle, ça m'a l'air plutôt correct, donc ça c'est cool, le zoom, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, regardons à l'intérieur de cette magnifique console, bon, ça m'a l'air pas trop trop mal, par exemple si je veux faire, voilà, hop, oh si c'est bien, c'est vraiment bien, si si, elle est en temps réel, voilà, donc ça c'est, c'était le test, donc après l'unboxing de ma nouvelle caméra, donc sur une PlayStation 3, avec la lumière habituelle, pour voir s'il y a du grain ou pas, logiquement vous serez en 60fps. Beste, c'est-ce que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ?